C'est une année difficile parce que c'est mal terminé avec avec la rélégation lors du dernier match et hasard du calendrier à Nice. Une année contrastée entre tout le travail et les efforts qui ont été faits par les dirigeants du Valençon de Bâle pour structurer le club et les progrès qui ont été faits à ce niveau là que tout le monde a pu constater en venant au match, non seulement par la présence d'un nombre public, par la présence d'un grand nombre de partenaires, par une mise en décoration de notre salle de jeu, etc. Et malheureusement, les résultats sportifs que je pourrais expliquer de deux manières. D'abord, je pense que l'équipe et le staff technique arrivaient en fin de cycle. Il faut savoir que notre entraîneur avait annoncé déjà en janvier qu'il avait une année supplémentaire avec nous qu'il a refusé, que pas mal de joueurs avaient déclaré qu'il partait déjà. Le gardien de but qui retournait chez lui, Adrien Verguli qui était notre fère de lance qui, bon, avait été contacté par par Aix-Aix en Provence en première division. On ne pouvait pas lui refuser la seconde sortie. Les arrêts, les arrêts sportifs de Sylvain Kieffer et de Maxime Avrain-Béraud, le départ de Jackson, donc ça faisait vraiment beaucoup de joueurs importants qui étaient en fin de route et qui n'ont pas trouvé le courage de se battre pour obtenir le maintien. Voilà, je pense que à huit matchs de la fin, on avait donné notre destin largement aux mains. On avait fait le nécessaire en battant Villeurbanne deux fois, chez nous et chez eux. On avait cinq points d'avance avec l'avérage particulier et on a gaspillé tout ça, chaque fois de la même manière, parce que tous les spectateurs ont pu assister, grâce à Mistral TV, à la diffusion des matchs et voir que très souvent, on menait jusqu'à cinq dernières minutes et qu'on s'écroulait à ce moment-là. On ne trouvait pas la volonté de gagner les matchs. Un seul match supplémentaire sur les huit derniers matchs aurait suffi pour qu'on se maintienne. De toutes les manières, mon dossier de repêchage, je l'ai fait avant de ça. Je l'ai fait en nous disant que s'il y avait une opportunité, je savais que si je ne déposais pas le dossier de repêchage dans les temps, à savoir le 23 juin, même s'il y avait quelqu'un qui descendait, je ne pourrais pas être repêché. Donc nous avons déposé le dossier de repêchage, malgré l'énorme travail qu'on avait à faire avec la finalité de l'année en pro-ligue, où il fallait donner tous les bilans, malgré l'inscription au National INVAP, où c'était un autre dossier avec la Fédération, le premier avec la Ligue, le deuxième avec la Fédération, et le troisième dossier à gérer a été le dossier du repêchage. Mais heureusement qu'on a fait tout ce travail, parce que sinon on ne serait pas là. Je ne peux pas me permettre de dire ce qui s'est passé à Nice, ça les regarde. Mais ce que je sais, c'est que les derniers matchs qui ont été joués par Nice ont été disputés de manière frauduleuse, parce que les joueurs n'étaient pas payés, et que ça c'est trop facile. Le Valençon de Bal aurait pu recruter un joker médical au mois d'avril, ne pas le payer pendant deux mois, et puis dire « je suis désolé, on n'a pas trouvé l'argent ». Non, non, nous avons toujours respecté l'éthique du sport, et c'est ce qui permet au Valençon de Bal d'être pêché. Déjà, la rétrogradation a été un grand choc pour tous les dirigeants, parce que vraiment, on était parti sur une très bonne dynamique, et on avait des projets importants pour continuer à développer le club. Le Valençon de Bal, et puis au niveau de l'agglo, continuer à nous implanter de manière durable, et là, ça nous faisait la rétrogradation, on a été très mal vécu. Donc le fait de retrouver le niveau qui nous correspond, le niveau qui nous correspond, le niveau qui correspond à nos structures, va nous permettre de nous relancer et de continuer à aller de l'avant. Bien sûr, mais toujours dans le respect du budget prévisionnel. On ne dépensera pas un euro de plus que ce que l'on peut dépenser, que ce qui va pouvoir rentrer. Il faut savoir quand même que pratiquement sur les huit joueurs que nous avons recrutés, six joueurs que nous avons recrutés, parce que nous en manquons que deux, six joueurs que nous avons recrutés, nous les avons recrutés à partir du mois d'avril dans un projet Pro League, déjà. Donc ils avaient le profil déjà pour pouvoir participer à la Pro League. Vous savez qu'on a changé d'entraîneur, que c'est Aziz Ben Kaala, l'ancien joueur emblématique du Valençon de Bal, bien connu pour sa compatibilité, qui va prendre en charge le groupe. Donc déjà, six joueurs avaient été recrutés avant de savoir que l'on descendait. On est descendus la dernière journée. Pour ces joueurs-là, c'est une joie, parce qu'ils voulaient jouer en Pro League et pas au National Invap, donc ils vont être satisfaits. Et il nous reste deux joueurs à recruter, mais on en discute tous les jours, dans le respect de notre budget prévisionnel et de la masse salariale qui va nous être attribuée par la LNH. Demain, je trouve un partenaire viable, sérieux, sérieux, qui vient m'apporter de l'argent en plus. On pourra se renforcer plus, mais on ne fera pas, comme certains clubs, où on va se renforcer pour se rendre compte au mois de février qu'on ne peut pas payer les joueurs. D'abord, je dirais qu'on a l'exemple de l'année dernière. On n'a pris aucune valise. Le match qu'on a perdu le plus important, l'écart le plus important, c'était à Dijon, de sept buts, Dijon que nous avons battu chez nous. Nous avons perdu à Ivry, qui était invaincu, d'un but, à l'oncle menait de trois buts, à deux minutes de la fin. Nous avons fait match 1 contre Tremblay. Nous avons perdu contre Ponto Combo de cinq buts, alors qu'à cinq minutes de la fin, on menait d'un but. Comme d'habitude, on s'est écroulé. On a gagné Cherbourg chez eux. Je crois qu'on doit être le seul club qui a battu Cherbourg chez eux, qui a joué la finale du championnat de France de Pro League. On a fait match 1 contre Celesta, champion de Pro League chez nous. On n'a pris aucune valise. Donc, je pense que l'année prochaine, ce que j'espère pour l'année prochaine, c'est que les fins de match, on montre autre chose. Parce que c'est bien de jouer 55 minutes, mais il faut jouer 60. Comme disait Aristote, je l'ai déjà dit cette maxime, l'important dans la vie, c'est de bien terminer. Eh bien, sportivement, sportivement, c'est donc une nouvelle équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre était à bout de souffle, était en fin de carrière, elle n'était pas mauvaise, mais elle était en fin de carrière. C'est différent. Là, c'est des jeunes qui viennent et qui ont les dents longues, qui ont envie de prouver. Donc, c'est différent. Et on va continuer la structuration du Valence-en-Balle, comme on avait prévu. Après, on avait arrêté, parce que si on descendait, ce n'était pas justifié. Mais le Valence-en-Balle, pour sa partie professionnelle, va passer en société. Donc, c'est important. J'espère que l'on pourra réunir autour de ce projet. Si on réunit autour de ce projet de nombreux partenaires, de nombreux investisseurs, bien entendu, cet argent-là ira à rendre plus forte l'équipe Fagnon. Mais, comment dire, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, moi, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est que le Valence-en-Balle est un club. C'est un club qui, bien entendu, a une locomotive qui s'appelle l'équipe 1, qui joue en Pro League, qui est quand même parmi les 36 meilleures équipes du championnat français. Mais, c'est un club. Et ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais plus parce que les présidents sont exigeants, ils veulent toujours plus. Et moi, le plus que je voudrais, c'est qu'il y ait un investissement encore plus important de tous les bénévoles, de tous les salariés, qui comprennent les salariés, que c'est leur vie qui joue, c'est leur avenir qui joue aussi, pas que le mien. Parce que souvent, quand je demande des choses à des bénévoles, ils me disent, oh, je n'ai pas le temps, etc. Je dis, mais moi, je trouve bien le temps pour le faire. Ils me disent, oui, mais toi, c'est ton club. Et j'en dis, non, ce n'est pas mon club. C'est votre club. Je l'anime, mais c'est votre club. Moi, je n'ai aucune action dans le balançant de balle. Je suis simplement bénévole. Et voilà. Et donc, ce type d'expression, j'aimerais que ça change.